Je ne peux pas vous donner le titre parce que c'est une devine. On fera un sondage à la fin. Marie-André ! Voilà sûrement trois ans que je n'ai pas écrit le moindre des couplets pour notre rendez-vous. Je ne veux pourtant pas chagriner mes conscrits, donc j'ai repris la plume et je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous tous, à vous toutes aussi. Si quelqu'un en ce jour doit être célébré, entouré et fêté, recevoir nos merci, c'est bien celle aujourd'hui qui accueille un bonnet. Alors voilà Louisette, qui sera l'héroïne de ces quelques paroles, témoignage d'affection. Surtout ne rougit pas. C'est pas bon pour la ligne, mais laisse-nous saluer ta belle invitation. Depuis quelques années, tu es devenue la grande sœur de cette drôle de famille qui n'aime pas faire la fête. Génie et Louis-Marie, donc pour notre bonheur, ramenés parmi nous sans tambour ni trompette. Si j'étais malicieux, je pourrais raconter que tu nous as rejoints en passant par la fenêtre. C'est assez loin du bourg, mais à bien les compter, mon GPS le dit, c'est trois petits kilomètres. Ces trois petits kilomètres, tu les as faits souvent, avec tes frères et sœurs, et avec tes voisins, passant par la péraille, sous la pluie, dans le vent, et parmi ces gamins, il y avait Serge Planchin. Oui, dans le sœur de rimer avec. Sans le plus lire. On entendait des gamins, des Planchins. Donc vous pouvez le faire. Donc je vais faire le premier verre et vous ferez le deuxième. Oui. Oui, on ne sait pas, on regarde. On en est rendu au sixième. Tu t'en souviens, vous êtes, des premières retrouvailles, Serge nous accueillait dans ces monts du Lyonnais. Il tenait plus que tout, par l'avion ou le rail, à venir tendrasser sur les bords du maraix. À Lyon, notre ami Serge bouclait tous ses bagages lorsque la CGT dansa l'ordre de grève. Trahi par ses collègues, il n'est plus du voyage, voilà pourquoi j'en veux vos briseurs de son rêve. Si vous le permettez, j'allonge la chansonnette. quand il y en a pour une, il y en a bien pour deux. On n'est pas toutes seules. Il y a une autre brisette. Pour le même prix, je vais vous en mettre deux. Et donc là, il y a un bout qui était pour l'autre, le bifette. Téléphone de lui. Il y a deux solutions où je passe, donc je vous le dis. Au Bédon. Au Bédon. Au Bédon. Allez, je vais le faire qui, c'est ça, il va l'apprendre par cœur. Tu les transmettras, tu les transmettras. Ouizette, c'est ma cousine. Vous l'avez deviné. Je ne serai pas prise. Elle est du 2 janvier, naquie à la Mornière. Vous avez remarqué qu'elle n'a pas grisonné. c'est génial. Non, mais en gestion direct. C'est peut-être vous êtes qui t'appelle. Vous avez remarqué qu'elle n'a pas grisonné. Et Marcel, j'en suis sûr, n'en est pas qu'un peu fier. Alors, s'il avait été là, je leur ai dit. Et toi, Louisette Grison, je veux te bonjourer, comme me disait jadis, un confrère très lettré. Et je peux le dire ici, ce n'est pas un secret. La famille à l'étru, tu l'as bien rassemblée. En relisant mes notes, je me suis aperçu que j'avais déjà dit la liste des pénoms de toutes celles qui, sans l'avoir toujours su, nous ont fait galoper. Non, 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 non. Je ne sais pas pourquoi, c'était toujours en hête que vos parents voulaient clôturer vos prénoms. Ah, c'est vrai. Donc, ça fait des colettes, des claudettes, des suzettes, huguettes, ou bien hannettes, dans quelques autres maisons. c'est aussi votre fête à vous les autres hêtes. Et j'ai cherché un mot pour toutes vous qualifier, un mot qui parlerait pour toutes ces poulettes qui vous rassembleraient près de notre clochet. d'abord, j'avais pensé à écrire Sulpicette. Non, ça, c'est pas mal. Ça ne fait pas mal. Ce n'est pas bien joli, vous voyez mon expérience. Qu'est-ce qu'il a eu ici ? Ensuite, péniblement, j'ai trouvé Sulpicette. Et là, c'est encore pire. Prière de l'oublier. Me creusant les ménages, une soirée un peu grise, une illumination m'a soufflé Sultérette. J'ai pensé à Génie ainsi qu'à la marquise. Et là, ça s'insultit s'il n'y avait point de suter. Je n'y mets la marquise. Je me désespérais devant ma feuille blanche. Ça t'explique quand même si c'est un certain qui ne se rend pas. Songeant que devant vous, je me sentirais bien bête. Et rien qu'à y repenser, j'en ai le cœur qui flanche. Et soudain, j'ai trouvé ce sera Sulpicette. Alors, Sulpiminette et puis Sulpiminou qui, chaque année, faisons son beau pèlerinage. Aux hommes, je serre la pogne. Au fin, je fais des bisous. Vivons dans l'amitié le meilleur de notre âge. C'est pas fini. 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 Merci.